Avant l'accident, j'étais une jeune maman de 37 ans. C'était la vie parfaite. Je n'ai pas intériorisé ce qui se passait. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais être paralysée. Mais très vite, j'ai senti le truc. En fait, je pense que quand on a ça en soi, même si on a peur, parce que de toute façon, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas une certaine appréhension, c'est tellement plus fort. Et alors la sensation, la première fois de remonter sur un cheval, c'est tellement magique. Tu as l'impression que tu n'as jamais arrêté. Même s'il faut réintégrer tout un tas de choses, même si tu ne veux pas utiliser tes jambes, je pense que c'est le contact avec l'animal, le lien que tu crées. Donc moi, effectivement, de les voir à cheval, de venir les entraîner, leur donner des petits conseils, leur apporter ce que je peux leur apporter. avec du coup, moi, la relation maintenant qui est différente par rapport à un coach classique qui monte de façon classique. Moi, je peux leur apporter des petits trucs en plus au niveau de la sensation. Essaye de te mettre d'aplomb sur tes deux fesses. Redescends-le un petit peu. Lui ne demande rien tant qu'il n'est pas avec nous. C'est des choses que j'ai été obligée de trouver, d'intégrer. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant à communiquer. Ce qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir monter sur le cheval quand ça ne va pas. Ou de ne pas pouvoir montrer quand tu veux expliquer quelque chose et que tu ne trouves pas les mots. Mais du coup, ça m'oblige à chercher d'autres possibilités. Oui, ça, c'est pas mal. Oui, oui. Tu ne le tiendrais pas un peu trop avec ta main droite ? Si tu lâches, là, ça fait quoi à droite ? Ça me permet de continuer à être moi parce que c'est un vrai manque. Mais le en contre-incurvation. Va chercher sur un autre. Voilà, va le chercher ailleurs. Bien. Donc, c'est pour ça que même quand je ne monte pas, j'ai cette relation. Ça me permet de me donner des objectifs et de me dépasser. Parce que voilà, il faut passer au-dessus de plein de choses. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de trouver l'endroit, de trouver la monture, d'adapter tout ce qui est adapté. Donc, que ce soit pour me mettre à cheval, pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Je suis très amnérative parce que quand on la voit, on oublie complètement son handicap. C'est une personne tout à fait normale, mis à part le fait qu'elle ait des roulettes au lieu d'être debout comme nous. Elle nous apporte plus de ressentis dans notre manière de monter, dans une approche différente, dans la détente, beaucoup dans les détentes du cheval. On monte plus avec notre corps que systématiquement avec nos jambes ou nos mains. Quand ça ne va pas, elle le voit tout de suite. Ouais, elle est vraiment là pour nous. Elle est top. Il faut qu'elle choisisse son endroit parce que comme il crève d'envie de partir, là. Ouais, joli ! Ça, c'était bien, c'était... Aujourd'hui, son gros point fort, c'est qu'elle est à l'écoute de nous. Et son axe premier, c'est vraiment l'animal, son bien-être. Et elle investit deux fois plus que nous, quoi. Je ne vois pas de différence. Ça vient du cœur et c'est une vraie passionnette. Allez, tu travailles ton galop. Chaque foulée est importante. Chaque foulée se monte comme un nouveau départ. Voilà. qui arrive toute furie.